Salut chers amis top fun ! Bienvenue dans notre émission Histoire de Cœur Histoire de Vie. Pour cette première épisode, nous allons nous intéresser à une histoire qui se raconte déjà depuis quelque temps et que certaines personnes connaissent en Afrique. Sans plus tarder, je vous invite à prendre place et allons à la découverte de cette histoire. Thierry est un jeune architecte qui travaille dans un petit cabinet situé au plateau dans la ville d'Abidjan. Comme à son habitude, un soir, à la fermeture de son bureau, Thierry se rendit à la gare routière pour emprunter un bus, car il habitait à Ayopougon. A l'arrivée du bus, Thierry entra et s'assit confortablement. Le bus était à moitié vide. Soudain, au moment où le bus devait démarrer, un fou courut vers le bus, entra de force, tout en bousculant ceux qui se trouvaient aux premières rangées. Le fou s'arrêta brusquement et pointa du doigt le jeune Thierry et lui dit « Sale garçon fou ! Descends de là, tout de suite ! » Après quelques secondes d'étonnement durant lesquelles un silence règne dans le bus, les passagers se mirent à rire à gorge déployée. Ils étaient tous amusés du fait qu'un fou traite une personne saine d'esprit et bien habillé de fou. Pendant ce temps, Thierry avait l'air toujours surpris. Il ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Le fou s'approcha alors tout doucement du jeune Thierry et répéta à nouveau « Sale jeune homme fou ! Je t'ai dit de descendre de cette voiture tout de suite ! » Les passagers toujours amusés se remirent à rire de nouveau. Sauf le chauffeur du bus, excédé par ce vacarme, s'empressa de jeter le fou dehors. À peine une dizaine de minutes après, le bus fut rempli. Toutes les places passagères étaient occupées. C'était le moment de partir. Le chauffeur démarra alors le bus et contre toute attente, pour une troisième fois, le fou courut se mettre devant la voiture et cria à nouveau « Hé, toi là-bas, je t'ai dit de descendre de la voiture non ? » « Tu ne veux pas entendre ! » Le jeune Thierry fut très troublé. Il réfléchit quelques secondes, puis s'avança vers le chauffeur pour le calmer car ce dernier s'apprêtait à descendre du bus, pour infliger à ce fou furieux une bonne correction. Quand le chauffeur fut calme, Thierry descendit tranquillement du bus. Les passagers tous étonnés du comportement de Thierry voulaient l'en dissuader. « Ce n'est pas à cause de la pagaille de ce fou furieux que tu vas rater ton bus ! » s'écria une dame assise à l'arrière. « Thierry est maintenant hors du bus ! » Il se dirigea vers le fou, pour lui poser quelques questions mais le fou prit aussitôt la fuite. Au moment de se retourner, le bus démarra en trombe en laissant Thierry planter là. À cause de cet inconvénient, Thierry rentra à la maison avec une heure de retard. Lui qui voulait vite rentrer pour suivre la deuxième partie de son match de foot. Tout énervé, il s'affala dans le divan et alluma le journal. Quelques minutes plus tard, la journaliste annonça un accident qui eut lieu durant la soirée. Thierry continua à suivre le journal tout en buvant son verre de jus de bissap bien rouge. Stupeur Thierry fut pris d'une frayeur, il venait de reconnaître le bus qu'il a failli emprunter un peu plus tôt. Il prêta alors attention au corps sans vie qui gisait au sol et reconnut le chauffeur, que les secours venaient à peine d'extirper de la voiture avant de le couvrir d'un drap blanc. Bilan, aucun survivant. De son siège, Thierry tremblait comme envoûté. Il se mit à couler les larmes, tout en pensant aux victimes et à cet homme fou qui par quel miracle, nul ne le sait, l'a sauvé d'une mort certaine. Nous sommes arrivés à la fin de notre histoire. Chacun pourra se faire son avis et tirer la moralité de l'histoire. Pour ma part, je dirais la moralité de l'histoire se résume en un mot l'humilité. Cette jeune a été humble même devant un fou, au lieu de se moquer comme les autres passagers, il lui a témoigné du respect. Il y a donc un être suprême qui veille sur nous et qui peut utiliser même des fous pour nous sortir d'un pétrin. Sous-titrage Société Radio-Canada